et salut j'espère que tu vas bien on se retrouve dans un nouveau format de vidéo un format un petit peu plus court où j'ai envie de vous donner un petit peu mes conseils pour prendre des belles photos et pour vous amuser en photo avant de parler de matériel j'ai envie de vous parler d'un instant de quand sortir faire des photos et oui c'est assez important ça fait un petit moment que j'ai envie d'aller m'amuser avec ce petit bonhomme là à l'extérieur mais le problème c'est que il fait toujours un temps pourri on vole pas de nuit comment faire et ben c'est un petit peu ce que j'ai envie d'explorer avec vous cette semaine c'est quand faire des photos en fait la seule règle qui compte c'est sortez sortez de chez vous et soyez créatif le matin le midi le soir la nuit il fait beau il fait mauvais sortez surtout la seule chose c'est équipez vous et safety first la sécurité d'abord si vous sortez la nuit et faites attention aux véhicules qui peuvent ne pas vous voir et si vous allez dans des endroits la forêt en ville faites attention quand même à vous et à votre matériel ça peut attirer les soucis on sait jamais quand faire des photos j'ai envie de dire tout le temps tout le temps faire les photos s'il fait beau éviter la lumière de midi elle va vous donner des ombres trop dure trop marqué en fait privilégier le lever et le coucher du soleil vous avez une belle lumière assez basse des ombres qui sont assez diffuse c'est les belles lumières lever du soleil et coucher du soleil c'est vraiment chouette vous pouvez faire un petit peu avant et un petit peu après on appelle ça l'heure bleue et l'heure dorée la nuit c'est chouette un trépied des poses longues vous pouvez faire de magnifiques filets un petit peu comme ça vous jouez avec les lumières les bâtiments sont éclairés les véhicules qui passent le mouvement c'est plus facile de jouer avec la vitesse la nuit vous êtes comme moi un petit peu sous les nuages depuis un moment et ben profitez-en sortez le gris moi ce que j'aime bien quand il fait gris ou quand il pleut le noir et blanc le noir et blanc ça va augmenter les contrastes il ya assez peu de lumière et assez peu de couleurs quand il fait gris c'est pas grave on joue avec le noir et blanc on joue aussi avec les reflets les flaques d'eau les gouttes sur les vitres soyez créatif soyez créatif et amusez vous il n'y a pas de règle en fait voilà je voulais partager avec vous cette petite astuce j'espère que ça vous a plu j'en prépare d'autres pour vous on va y aller progressivement en tout cas n'hésitez pas à me donner vos impressions dans les commentaires un petit pouce bleu si vous avez aimé abonnez-vous à la chaîne juste en dessous c'est important pour moi et ça m'aide à continuer je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo ciao